Musique Musique Très heureux de vous accueillir en ce dimanche soir sur Gourmandise TV Justement la mère mitraille prévoit de nous faire ce soir un repas très facile, aucune technique On met simplement ce qu'il reste dans le frigo et dans les placards Par personne, un oeuf frais, poule élevée en plein air, je vous le rappelle, c'est important Deux belles cuillères à soupe de crème fraîche, épaisse Une petite gousse d'ail, on va utiliser bien sûr la fleur de sel Le poivre du moulin Quelques brins de ciboulette Trois champignons de Paris par personne Ça on en a toujours dans le frigo On va utiliser là des petites graines, c'est ce qu'il me restait, ça sera pas mauvais du tout On va prévoir tout de suite de beurrer deux ramequins Puisqu'on va cuire tout ça au bain-marie Ou si vous n'avez pas de beurre comme moi aujourd'hui, et c'est exceptionnel Et bien on applique un petit peu d'huile d'olive comme ceci sur les parois Première étape de la recette, après les avoir bien lavés et coupés en lamelles Je mets à fondre, vous le voyez dans une casserole, les champignons de Paris avec une cuillère d'huile d'olive On y rajoute tout de suite l'ail et la ciboulette que j'ai détaillé, ciselé en petits morceaux Et on va laisser cuire tout ça 5 minutes jusqu'à la disparition de l'eau Ensuite vous allez mettre la cuillère de crème dans le fond du ramequin qui a été donc beurré au préalable Ou alors passer à l'huile d'olive, on va cuire tout ça au bain-marie, on préchauffe d'ores et déjà son four à 200 degrés Les champignons sont prêts, ils sont parfaits, alors là aussi on va les répartir généreusement dans les ramequins Ça va être tout à fait bon, c'est une petite recette parisienne on va dire Avec quelques petits champignons de Paris frais en plus Ils sont vraiment délicieux, agrémentés de ciboulette, je peux vous dire que ça va être vraiment vraiment un ravage Comme dirait la mère Mictraille On va donner tout de suite un petit tour de poivre du moulin Il faut que ce soit quand même assaisonné On va mettre bien sûr un petit peu de fleur de sel sur ces champignons Tout ça va bien 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 se mélanger ensuite On va tasser un tout petit peu nos champignons pour laisser la place aux autres ingrédients Voilà On va ajouter par-dessus les champignons quelques petites graines Alors c'est facultatif, si vous en avez, si vous n'en avez pas, et bien tant pis On peut très bien faire la recette sans Alors il y a des petites graines de tournesol, des petits pignons de pain Ça va venir croustiller On mettra les deux petites amandes en fin de montage Les oeufs par-dessus, à condition de bien les casser Pas de coquilles, surtout Bon, si le jaune s'effraie un petit peu, ça n'est pas bien grave L'important, c'est de retrouver les oeufs tout à l'heure en fin de cuisson C'est vrai que ce sera délicieux Bon, alors c'est vrai, avec le jaune qui n'est pas cassé Ça fait, je vous l'accorde, un peu plus joli Et on va mettre pour finir notre amande sur le jaune d'oeuf Allez, on va ne rien gâcher On va mettre aussi les petites graines qui nous restent Et puis, une fois de plus, un petit peu de fleur de sel Voilà, nos ramequins sont prêts à partir au four Je vais remplir le plat d'eau bouillante Voilà, très important Cuisson en bas marine, cuisson douce quand même Mais pour que le ramequin prenne bien Donc, 200 degrés, je vous l'ai dit Et c'est parti pour 15 minutes de cuisson Et notre oeuf cocotte vient tout juste de sortir du four Un vrai délice pour ce dimanche soir Accompagné d'une petite salade Quelques crackers ou bien encore Quelques petites mouillettes de pain grillé Pour venir tremper tout cela Dans l'oeuf cocotte du dimanche soir Recette de la mère mitraille Je vous souhaite à toutes et à tous de vous régaler A très bientôt sur Gourmandise TV Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada